Voilà, donc je crois qu'enfin, ça s'est concrétisé, que le malade, que les gens se doutaient souvent, est-ce qu'il est vraiment sain ou pas, mais je crois que ça s'est confirmé que le monsieur est malade mentalement. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un monsieur sain, normalement, puisse confondre le mot rebelle. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'un rebelle. Quand il emploie ce mot de façon vraiment incompréhensible en disant que tous les casamancés, tous les Sénégalais qui étaient là-bas ce jour-là étaient des rebelles, il ne sait pas qu'est-ce qu'un rebelle. Il n'a qu'à apprendre le français pour comprendre qu'est-ce qu'un rebelle. D'autre part, je dis aux Sénégalais, casamancés, Saint-Louisien, Lougatoire, Diola, Serire, Peul, Mancagne, tout ce qui était là-bas, amoureux de Ousmane Sonko, face de Ousmane Sonko, ne répondez à ce dernier en mettant votre carte dans l'urne pour le répondre carrément parce que le jour qu'on va gagner, ce dernier-là, il nous entendera nous-mêmes de la population, pas Ousmane Sonko, mais nous-mêmes, on va régler notre compte avec ce gars-là. Il n'est pas sérieux. Je pense que s'il cherche vraiment un rebelle, il n'a qu'à regarder dans ce plan son propre camp, il verra beaucoup de rebelles parmi eux. Il n'est même pas Sénégalais ce dernier, vous vous rendez compte. Il ne sait même pas que lui, il s'octroie la rébellion, il se dit qu'il est rebelle sans le savoir. Parce que parmi tous ceux qui étaient à la rencontre de Ousmane Sonko ce jour-là, il a des parents, il a des frères, il a des sœurs, il a même des enfants qu'il accuse de rebelles. J'espère que ce monsieur a déjà changé de nationalité, il est à la frontière et je pense que le 26 février, il se mettra sur le premier avion pour quitter le Sénégal. Il a intérêt à le faire. Que ce soit les circonstances, Macky Sall a cautionné ces vinaux propos de Moustapha Sissélo. Aujourd'hui, s'il cherche des rebelles, je pense qu'il ne comprend pas le mot rebelle, qu'est-ce que cela veut dire. Donc par conséquent, il ferait mieux de retenir en classe à l'école parce qu'il s'y arrête. Est-ce qu'il a même le certificat de ce monsieur-là ? Parce qu'il emploie des mots qui n'ont même pas de sens. Donc par conséquent, je crois que ce monsieur a intérêt le 26 février, dès la proclamation de Ousmane Sanko au premier tour, de mettre le pied au premier avion pour s'en aller. Parce qu'il aura vraiment à rendre le code haut pour le Sénégalais. Mais le président cautionne bel et bien parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, tout un chacun qui est prêt à amener le plus petit cheveu de Ousmane Sanko, il va danser. Parce qu'il ne cherche que la peau de Ousmane Sanko et ne pouvant pas avoir la peau de Ousmane Sanko, il laisse automatiquement ses spires aller tout droit pour pouvoir s'emparer de Ousmane Sanko. Mais c'est dommage, c'est malheureux. La peau de Ousmane Sanko est très dure. Plus qu'un caïman, plus que la peau d'un crocodile, ils ne peuvent rien du tout contre ce jeune garçon, ce jeune talentueux, compétent. Vraiment, il ferait mieux de se rebrousser le chemin et arrêter de dire ce qu'ils ont à dire. Parce que vraiment, ça c'est un don du ciel que le bon Dieu a fait pour la Casamance et le Sénégalais tout entier.